Auriez-vous déjà entendu parler de la cure du raisin ? Non, pas grave. C'est une cure de nettoyage de tout l'organisme basé sur le raisin. Il s'agit de ne consommer que du raisin tout au long de la journée, à raison de 1 à 3 kg par jour. Cette cure peut se pratiquer d'un jour à plusieurs semaines. En plus de symboliser l'abondance, le plaisir d'essence, la jouissance et la luxure aussi, le raisin ne manque pas de vertu. Il se décline sous plusieurs couleurs différentes de taille, de forme et de grappe selon la variété. La petite histoire raconte qu'avant même l'apparition de l'homme chiotère, le raisin sauvage existait. Nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, en consommaient déjà et en conservaient le jus dans des jardins de terre, ce qui fait penser que le vin a été créé par accident. C'est pas croyable. La vigne domestiquée, en général luneuse et sarmanteuse au feuillage caduque, relève du type biologique transversal d'Eliane. Elle provient d'une vigne sauvage dont les rameaux grimpants peuvent atteindre une trentaine de mètres. Son origine en Amérique serait liée à l'arrivée des coulons venus d'Europe. La plantation s'effectue à l'automne ou au printemps. La culture de la vigne exige un emplacement abrité du vent, bien que le pied soit très rustique, mais les bourgeons sont très sensibles. L'idéal serait un mur ou une treille au soleil, à exposition sud ou est, avec un terrain drainé pour cette plante qui redoute le stagnant. En revanche, la vigne tolère aussi bien le sol calcaire, calteux, que sable. Les trois premières années, l'arrosage doit être régulier pour éviter un substrat trop sec. Chaque année, en hiver, un apport de compost pour enrichir le sol est nécessaire. On devrait également s'assurer de guider les lianes sur le support et pour une garde à ce que les grappes aient assez de soleil et ne soient pas recouvretes par des feuilles. Et taillis annuellement pour objectif de favoriser la production de raisins. Dans le domaine de la santé, le raisin aide essentiellement dans la prévention des maladies cardiovasculaires, la diminution du mauvais cholestérol, la régulation de l'attention intérieure. Il confère un effet protecteur du cancer du côlon et des cancers sanguins. Il participe au maintien d'une mobilité active. Et pour ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, le raisin permet une réduction des pertes de mémoire. Revenons à nos moutons. Certaines fibres contenues principalement dans la peau et les pépins lui confèrent un effet laxatif lorsqu'il est consommé en grains, propriété absente sous forme de jus. Ce fruit, qui n'a rien à envier aux autres, se caractérise par une forte concentration en vitamines. On y trouve des vitamines du groupe B qui contribuent à la formation des globules rouges, de la vitamine C qui soutient le système immunitaire et la vitamine A qui contribue au métabolisme du fer. Le raisin contient également de nombreux flavonoïdes, acides organiques et oligo-aliments avec des effets bénéfiques sur votre organisme. En 2018, selon le bilan global de l'OIV, la production mondiale de raisins atteint 78 millions de tonnes. Malgré une chute de production de 11% en 2018, la Chine est le premier producteur mondial avec 11,7 millions de tonnes, soit 15% de la production mondiale sur une vie de l'Italie, des USA, de l'Espagne et de la France. En Haïti, dans le département du Chut, plus précisément sur la zone côtière entre le port rapidement et les Anglais, à Chardonnay, cette ville qui existe depuis l'époque coloniale est passée de présentation pour sa production de raisins, avec lequel on fabriquait un vin exquis qui faisait le plaisir du palais du fameux roi XIV et de ses pères Napoléon Bonaparte et Talleyrand des Périgords qui faisaient venir leur ration directement de cette ville colonisée d'Haïti. Au fil des ans, la tradition a persisté. Les habitants de cette ville, même après la décolonisation, ont toujours cultivé le raisin, mais de façon très archaïque. Ils se contentaient d'en offrir deux ou trois grappes aux visiteurs. L'idée de se regrouper autour de cet idéal de l'exploitation de cette récolte a pris naissance, ce qui a conduit à la création d'un vignoble, le vieux Chardot. Osons espérer que la culture du raisin, ce joyau sucré, a toutes les chances de contribuer à réussir le cap de l'économie nationale. Sous-titrage ST' 501